17h10 sur Globule Radio, 90.5 FM, et l'équipe est en direct du plan B à Chamonix-Sud. Alors vous êtes les bienvenus si vous voulez venir nous voir, mais avec un pass sanitaire malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Nous sommes au bar à l'intérieur et c'est très chaleureux. Je rappelle que ce soir je fais l'émission avec Maxime, qui nous aide à Globule Radio cet été. Ça va toujours Maxime ? Ça va parfaitement clair, merci beaucoup. Qui participe à nos rencarts. Alors salut à tous ceux qui nous regardent sur Facebook, et comme vous pouvez le voir en direct, notre première invitée est déjà assise à table avec nous. Bonjour Anaïs. Bonjour, merci. On accueille la réalisatrice Anaïs Bageux au micro de Globule. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez réalisé un magnifique documentaire tourné au mois de février à l'hôpital de Salange. Il s'appelle Besoin essentiel. Alors ça ne dure que deux minutes, mais franchement c'est dix minutes, pardon, dix minutes. C'est assez court, mais c'est dix minutes uniquement, mais c'est d'une puissance assez incroyable. On se trouve immergé dans le quotidien de deux aides soignantes, Céline et Isabelle. Et c'est impressionnant ce que vous arrivez à montrer de ce métier en seulement dix minutes, justement. Alors première question, forcément, pourquoi avoir voulu montrer le quotidien de deux aides soignantes ? Alors en fait, ce film a été réalisé dans le cadre d'un concours organisé par Arte pour les femmes réalisatrices. Donc c'est un concours qui s'appelait Et pourtant elles tournent, dont le thème était Besoin de personne. Et ça faisait un moment en fait que je voulais faire un film en relation qui mettait en valeur en fait des femmes. Et là, la crise du Covid met en lumière vraiment les métiers hospitaliers qui montent des problèmes qui sont présents depuis bien longtemps, et dont on se préoccupe maintenant, alors qu'il faudrait s'en préoccuper depuis bien plus longtemps. Et il était important pour moi en fait de faire aussi un projet sur le territoire. Et en fait, j'avais conscience de l'existence de ce concours, mais pour autant j'avais une incertitude sur mon temps à pouvoir y participer parce que j'avais d'autres projets sur le feu. Donc c'est un peu au dernier moment que je me suis dit, bon c'est bon, j'ai le laps de temps requis. Donc en un mois, il faut que je trouve un sujet, des protagonistes, des autorisations de tournage et un montage. Donc c'était challenge, mais voilà. Ça l'a fait. Ça l'a fait, exactement. Parce que je rappelle, vous habitez à Chamonix, donc c'était important pour vous de faire quelque chose en lien avec la vallée. Exactement. Et alors, je rappelle, le documentaire s'appelle Besoin essentiel. Bon, on a une petite idée de pourquoi ce titre, mais je vous pose quand même la question. Eh bien, bon, premièrement, c'est pour rebondir sur le thème du concours, donc besoin de personnes. Et là, clairement, en fait, c'est finalement des métiers. Là, je me focalise effectivement sur un binôme, infirmière aide-soignante, où clairement, leur boulot, c'est de s'occuper tout le temps des autres. Et puis du coup, c'est quand même une lourde charge. Besoin essentiel aussi, parce que depuis la crise sanitaire, on entend beaucoup parler des métiers qui sont essentiels et d'autres moins. Donc, je trouvais ça assez intéressant de voir de quelle façon ça pouvait être mis en lien. Et donc, le documentaire montre juste, en fait, le quotidien de deux aides-soignantes, Isabelle et Céline. Elle livre aussi des témoignages face caméra. Mais contrairement à beaucoup de documentaires, il n'y a aucun commentaire de la part de la réalisatrice, donc de votre part, en l'occurrence. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pour avoir déjà fait, en fait, des documentaires avec des voix off qui sont assez présentes. Là, j'avais envie d'expérimenter, de laisser juste parler les protagonistes. Et aussi, je pense que de toute façon, on peut raconter une histoire de façon différente, effectivement, avec ou sans commentaire. Et c'était important pour moi que ce ne soit pas à moi de parler, que ce soit plus mon montage et ma réalisation qui parlent plutôt que mon implication et mon regard à travers une voix pour vraiment leur donner la place, sachant que c'est des métiers dont on n'entend peu, pas forcément les revendications pour qu'il y ait quelque chose de concret qui se mette en place. Vous en connaissiez dans votre entourage pour avoir envie de traiter ce sujet ? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas du tout familière avec ce genre de métier. J'ai effectivement, en fouillant un petit peu, j'ai des amis plus ou moins proches qui, effectivement, sont beaucoup infirmières et m'ont beaucoup aidée dans la recherche, du coup, déjà de mieux comprendre ce métier. Et puis ensuite, faire un casting aussi, savoir qui, potentiellement, pouvait participer, être protagoniste. Parce qu'il y avait aussi une exigence de ma part à trouver deux femmes, une infirmière, une aide-soignante, parce que c'est vraiment la complémentarité d'un binôme qui a amené à évoluer aussi par rapport aux réformes de santé successives. Je vous demande juste, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, du coup, en rencontrant ce duo, en réalisant ce film ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur leur quotidien ? Il y a beaucoup de choses, j'imagine. Oui, non, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que moi, j'ai eu la chance de les suivre seulement sur deux jours. Donc, dix minutes de film sur seulement deux jours. C'est douze heures par jour, du coup. C'était des bonnes journées. C'était des bonnes journées et, en même temps, c'était relativement calme par rapport à ce qu'elles avaient d'habitude. Donc, ça ne montre pas non plus. Enfin, j'ai filmé que seulement ce que j'ai vu. Oui, mais il y a déjà énormément de choses. C'est certain. Et surtout, j'ai été confrontée à la mort. Donc, par rapport à ce qui m'a pu me marquer, effectivement, c'est quelque chose qui, forcément, était complètement imprévu. Et qui reste assez intéressante du point de vue de la charge mentale que ça représente. Parce que, finalement, c'est des métiers où on est confronté tout le temps à la vie et à la mort. Et je me dis que, finalement, moi, en tant que réel ou en tant que... Il y a tellement d'autres métiers où on n'est pas confronté à ces ascenseurs émotionnels qu'on peut traverser, que ce soit pour les patients, mais aussi l'entourage proche de ces gens-là. On en parle dans un instant, justement, de cette scène assez forte où une personne vient de décéder dans le service. On marque juste une petite pause sur Globulo Radio. Restez avec nous. On est avec Anaïs Bajeux, réalisatrice du documentaire Besoins Essentiels. Je pense qu'on peut démarrer la paix. Et vous l'aurez, votre terrasse. Entrepreneurs, artistes.